Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder le quatrième Sudocul classique du Grand Prix qui vient de se jouer, le Round 6 de 2022, organisé par la Corée du Sud. J'ajouterai le nom de l'auteur quand je l'aurai. 30 points, ce n'était pas la plus chère des 5 gris classiques, il y en avait une à 36, mais dans mon souvenir, la 36 était largement plus facile que celle-là. Et celle-là devait être vraiment la plus difficile des 5, alors je ne me souviens plus. Je n'ai pas galéré de ouf, comme on dirait, mais ça aurait pris quand même un petit moment. On va commencer par le carré central, il se passe plein de choses, notamment avec tous les 4 qui l'entourent. Ça permet de placer un 4 ici, avec le 7 on peut placer le 7 ici. Peut-être qu'on peut faire autre chose. Déjà avec les 5 qui sont là-dedans, je peux placer le 5 là-haut. Avec les 4 qui sont là, je peux placer le 4 en bas. Avec le 6 qui est là, je peux placer le 6 ici. Je vais bien avoir quelque chose en haut dans la foulée. J'ai un 1 ici ou là. Le 3, le 8, ce qui n'est pas là, mais un là. Ça, c'est 2, 3 et 9. Et en particulier, puisqu'il y a un 3 ici, il n'est pas là. Il est là dans ce bloc. Gros démarrage. Sur cette ligne, il me manque 5, 6 et 9. Donc ça, c'est un 9. Et une paire 5 et 6 éloignée. Dans cette colonne, il me manque 2, 3, 9 et dans l'échelle, c'est un 6. Donc il est là. 2, 3 et 9. Là-dedans, c'est 1, 2, 3 et 9. Donc ça, c'est 2 ou 3. 1, 2, 3. Et là, j'ai 4 candidats dans cette colonne. 1, 2, 3 et 9. Donc ça, c'est 2 ou 3. 1 ou 2. La dernière fois, il me faut un 7 quelque part. 1, 2, 3, 7. 1, 2 ou 7. 2, 3 ou 7. Oui, je note beaucoup de candidats. Ah oui, je suis comme ça. Le 5 qui n'est pas là sur cette ligne, quelque part par là. Après, il va falloir décider. Le 3 qui n'est pas là, va être par là. Le 4 qui n'est pas par ici, ne fait que là. Le 6 qui n'est pas là, va être ailleurs. En fait, ça, c'est un 9. C'est le seul chiffre possible. Le 6 qui n'est pas là, va être ici. J'ai le 3 par là. Sur cette ligne, il me manque 5, 7 et 8. En particulier, j'ai le 5 par ici. J'ai le 5 par là. On va me faire un 2 et un 3 qui n'est pas là dedans. Ça ne peut pas m'aider. Sur cette ligne, donc, 2, 3, 7 et 5. Donc, ça, c'est 2, 5, 2, 5, 7. 2, 3, 7 ici. Il y a aussi un 1, quelque part par là. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3, 7, 8. Ah ben, ça, c'est un 1, forcément. Le seul candidat qui va dans cette case. Donc, il me reste 2, 3, 7 et 8. Alors, ça, c'est intéressant parce que... Là, je ne peux pas noter les 4 candidats, mais genre... En fait, le 3 n'est pas là, donc ça, c'est 2, c'est 8. Ce que je remarque surtout, c'est que j'ai un poids de blé. Et il me reste 4 et 9 à placer dans ces deux cases. D'ailleurs, le 5 et le 6 qui sont là, on peut les placer dans ces deux cases aussi. Là, on a un cas d'unicité qui permet de gagner du temps en concours. L'idée, c'est que si ça, c'était aussi un 5 ou un 6, vous voyez que sur ces cases-là, on pourrait placer les 5 et les 6 de deux manières sans que ça ait le moindre impact, sans que ça change quoi que ce soit sur le reste de la grille. Ce qui fait que... Ben, si c'était vraiment un 5 ou un 6 dans cette case-là, il y aurait deux solutions à ce problème. Et comme c'est dans un concours, on sait bien qu'il y a une solution unique. Donc, ça, ça peut être un 5 ou un 6. Et ça, je l'ai utilisé pendant le concours. Ça, je l'avais repéré. Mais je vais essayer de ne pas l'utiliser. J'espère que je vais m'en sortir. Parce que les 30 points de l'évaluation utilisent probablement ça. Mais peut-être que c'est un gain qui ne m'arrange rien du tout. Bon, en attendant, avec cette paire 5 et 6, ça, c'est un 7 et un 8. Et le dernier chiffre de la ligne, c'est un 2 ou un 9. Si il fait comme ça, c'est ni 5 ni 6. Le deuxième 5 ou 6, c'est là. Et ça, ça doit être 2 ou 9. Et comme je l'ai dit, je vais essayer de ne pas l'utiliser. Si on a les 3 qui sont... On va sur cette ligne de point de calcul là. Ça, c'est 2 et 6. 1, 2, 3 ou 9. Et un 5 par ici. Un 5 par là. Ah, notons, 7 et 8 ne sont pas là. Donc ça, c'est 5 ou 9. Mais il y a un 9 là-dedans. Donc c'est un 5. Donc ça, c'est 2. Ça pousse le 5 à côté. Et là, on a le 6. Bon, vous voyez, il n'y avait vraiment pas besoin du raisonnement d'unicité pour montrer que ça, c'est pas un 5 ou un 6. Donc ça, ça ne gagne même pas de temps, en fait. Le 5 vient là. Ça, c'est 2 ou 9 comme prévu. Et c'est même un 9. 9, 2, 9 ici. Hop, hop. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 9. Il n'y a pas de 9 là-dedans. Pair 2 et 3 ici. Ça, c'est un 1. Le 2 qui est là, disparaît de ces deux positions. Et grâce à cette paire 3 et 7, on récupère ce 8 et ce 2. Qui donne ce 3, ce 7 et ce 2 ? En bas, ça, c'est ni un 5, ni un 8. Donc, c'est un 7. Le 5 est là. Ça, je l'avais raté. Ça, c'est un 3, c'est un 2. Ok, tout le milieu est résolu. Sur cette ligne, il me manque un 8 et un 3. Donc, c'est 8 ici, 3 là. Ce 3 me donne le 7 et le 3 là-haut. Puis, le 8 et le 7. Je ne les ai pas ces chiffres-là. Ceux-là, je les ai, par contre. 4, 9, ça, c'est... Là-dedans, c'est un 9 et un 6. Donc, 9 et 6. Ça me donne le 9 et le 4 ici. Je complète la ligne avec un 7. Là-dedans, il me faut un 8. Il est là. Et l'autre, c'est un 4. En bas, 9 et 7. Et pour finir ici, le 8 et le 2. Ok. Donc, le coup de l'unicité que j'avais utilisé, au bout du compte, j'imagine, ça ne m'avait pas vraiment fait gagner de temps. L'essentiel, c'était de repérer qu'avec le 9 qui était là, ce chiffre devait être un 5. C'était la principale logique qu'il y avait là-dedans. Bon. Et bien, ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt sur Sudo Canard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada